Madame la Présidente, Monsieur le Président du Césaire, chers collègues, quelques mots simplement pour venir sur les interventions précédentes, et plus particulièrement celles de Monsieur Sanchez. D'abord, malheureusement, une confirmation, c'est que le Rassemblement national reste d'extrême droite. Monsieur Sanchez, vous oubliez une chose, lorsque vous évoquez le sort des réfugiés, et Monsieur Assier, je crois trouver les mots justes pour décrire la réalité de leur souffrance, c'est que vous parlez d'hommes, de femmes, d'enfants, d'êtres humains. Vos propos ce matin étaient abjects, dignes de votre mentor, Jean-Marie Le Pen. Vous démontrez, je crois, s'il en était encore besoin, que vous êtes qu'un copier-coller du Front national. Vous n'avez pas repeint la façade, elle reste brune, comme vos idées et votre histoire. Alors vous essayez de caricaturer ce budget à coup d'adjectifs excessifs, mais que la réalité des chiffres dément, et si là on est juste un peu honnête intellectuellement, la réalité c'est que nous sommes la région de France qui investit le plus. La réalité c'est que nous avons fait des choix politiques, à travers d'abord des maîtrises de dépenses de fonctionnement, et des choix assumés, qui nous permettent d'investir justement dans nos territoires. Après vous donner des leçons de gestion, Guillaume Almeda de Chavez a décrit un article, et moi j'invite tout le monde à faire cette revue de presse, et regarder la réalité de votre gestion, M. Sanchez-Sabocer, et j'aimerais bien qu'on fasse un comparatif sur votre endettement, sur votre gestion, sur votre qualité des ressources humaines, par rapport à la région occitanière et Mme Delga. J'aimerais aussi que on s'interroge sur l'ouverture, puisqu'on est exemplaire avec les gestions municipales du Rassemblement national, sur la gestion de la mairie de Fréjus, qui certes arrive à l'heure, parce que les montres sont belles, mais on voit qu'il y a quelques soupçons d'attribution de marchés publics irréguliers, de prises égales d'intérêts, ou encore de favoritisme. Notre majorité ne cède pas à l'autosatisfaction, comme vous le faites dans votre gestion, mais je crois que ce budget a quelques vertus. Mon temps est compté, donc je n'en garderai qu'une, c'est le respect des engagements pris par la présidente Delga en 2001 devant nos concitoyens. Ces engagements, c'était priorité à l'éducation, à la mobilité, à la transition écologique, et un amégement harmonieux du territoire. Ce budget va permettre de respecter ces engagements. Je suis fier et heureux, avec mes collègues de la majorité, de le voter. Applaudissements